La présence de la vice-présidente qui est, elle, s'occupe du Maroc, puisque nous avons ouvert une section Maroc. Cette visite est très importante, puisque je vais visiter plusieurs régions au Maroc, mais la région principale aujourd'hui, c'est le House, parce que nous avons décidé d'un partenariat avec la présidence de la région, le CRT, et nous allons développer tout le tourisme possible et imaginable pour cette région. Donc, si les gens venaient qu'à Marrakech et passaient une journée dans le House, aujourd'hui, on veut arriver au fait que des gens restent pendant une semaine dans cette région. Il y a le tourisme religieux juif, il y a tout ce qui est l'écotourisme, Il y a une panoplie de propositions, comme le Toubkal, comme les Lacs, etc. Donc, cette région a à son point à proposer au tourisme marocain. Les perspectives de coopération entre Maroc et Israël ? Les perspectives entre Maroc et Israël sont bonnes. On sait que depuis que Sidna, Sa Majesté Mohamed VI, Lain Srou, a signé les accords de paix avec Israël, elles ne font que se développer sur plusieurs domaines économiques, touristiques, investissements, etc. Donc, ces relations vont se développer à pas de géant en plus du fait qu'il va y avoir des vols directs. Et quand on est à 5 heures d'un pays, ce n'est pas passer par l'Europe, passer une nuit, changer d'avion, etc. Donc, le fait qu'il va y avoir ces vols directs, cela va ouvrir encore plus d'opportunités de développement.